Bonjour, aujourd'hui une séance de 30 minutes à faire directement chez vous, sans matériel. Donc l'objectif c'est de vous montrer une séance type que vous pouvez ensuite reproduire chez vous. C'est une séance qui est donc efficace, elle est courte mais efficace. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça soit court, efficace. Ça vous évite de passer des heures à faire du sport tout en étant efficace. Alors, comment j'ai construit cette séance ? Cette séance va durer 30 minutes avec 3 gros blocs de 8 minutes chacun. En gros, un premier bloc, 8 minutes, 1 minute de récupération, un deuxième bloc, 8 minutes, 1 minute de récupération, et un troisième bloc, 8 minutes, et ça sera là-bas. Le premier bloc sera surtout axé sur le cardio et les jambes. Et les deux derniers blocs seront plutôt axés sur comment perdre du ventre, travailler un peu les obliques, un petit peu les bras et le cœur. Important, le cœur. Tous les exercices seront bien sûr adaptables en fonction de votre niveau, je vous donnerai des variantes. Bien sûr, si vous avez des douleurs particulières, ne faites pas l'exercice et adaptez-vous à vous. Maintenant, on est parti du coup pour l'échauffement. Donc échauffement, on va commencer ici, petit squat, tout doucement, léger, à peine, d'accord ? Vous voyez, c'est des micro squats ici, juste pour échauffer un petit peu les genoux. Donc ici, ensuite, on va faire un petit peu les hanches. Donc le principe d'un échauffement, le premier, ça va être de déverrouiller un petit peu les articulations. Ok. Ok, on relâche, on va faire ici. On monte sur la pointe de pied et on souffle. Donc, déverrouiller les articulations, ensuite de monter un petit peu la température de notre corps. Mettre nos muscles à température. On relâche, on fait dans l'autre sens. Et de se préparer, tout simplement, pour éviter, c'est un peu comme une voiture. Si on ne veut pas casser la voiture, on la préchauffe. C'est pareil. Allez, on va s'assigner un petit peu les bras. Voilà, on ne déblie pas complètement. Après, les échauffements, le but, c'est vraiment de déverrouiller la machine. Hop. Donc là, il faut voir un petit peu, il faut sentir un petit peu son cœur qui monte un peu. De toute façon, on va commencer le premier tour. On le fera doucement. Comme ça, vous aurez le temps de vous chauffer. Ok, donc là, on a fait ici. Hop, on va juste trottiner un tout petit peu. Montée de genoux, on contracte les abdos. Ça, c'est juste pour monter un petit peu le cardio. Ici. On va faire un peu de talons-fesses. Ok, là, on va faire des squats un peu plus complets. Au revoir. Et, on est tout bon, on est parti. Donc, le premier exercice, ça sera des jumping jacks. Ici. D'accord ? Pointe de pied, on contracte les abdos. On est parti sur 25 secondes. Ça sera 25 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Et ensuite, je vous expliquerai le prochain exercice. On est parti, jumping jacks. 3, 2, 1, parti. Donc là, c'est le premier tour. On y va tranquillement. Ça finit un petit peu notre échoquement. On est sur la pointe de pied. On contracte les abdos. Et on est bien. Il reste 10 secondes toujours. Et top, on relâche. Donc, on a 15 secondes de récupération. Ça me laisse le temps de vous expliquer le deuxième exercice. Ça sera des squats. Donc, squat, on est sur les talons. On regarde devant soi. Et on descend. Si vous n'arrivez pas très bien, vous ne descendez pas trop bas. On est parti. Squat. Sinon, vous pouvez descendre complètement en squat complet. Je souffle en montant. J'essaie de, quand je fais un squat, de mettre mon poids sur les talons. Si j'ai un peu mal au genou, eh bien, j'évite de descendre trop bas. Top, je relâche. C'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, ce sont des squats statiques. C'est-à-dire qu'en fait, je reste ici à 90. D'accord ? Pour que vous ayez une chaise, si vous voulez. Parti. Donc là, on est à 25 secondes. On va essayer de faire une chaise. Ceux qui ont un mur, ils peuvent très bien se mettre en chaise contre le mur. Donc là, on travaille en isométrique. Un peu plus en force. Allez, il reste 5 secondes. On essaie de tenir. Et top, on relâche 15 secondes. Donc là, on a fini le premier tour. Et on va le faire du coup 4 fois. Donc là, on repart sur le premier. Qui va être donc des jumping jacks. Mais bon, là, ça devrait commencer un petit peu à monter. C'est parti, jumping jacks. Allez. On contracte tout le temps ses abdos. On est sur la pointe des pieds. On peut essayer de tirer un petit peu ses épaules derrière. Travailler un petit peu la souplesse des épaules. Si vous faites dans l'autre sens, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que si vous êtes là, ça marche aussi. Pour se prendre la tête relâchée, on part sur les squats. Allez, 5 secondes. 1, 2, 1. Parti, squat. Allez. Je souffle en montant. J'ai peut-être de regarder devant moi. Garder mon dos droit. Et mettre mon poids sur les talons. 3 secondes. Dernier. Top. Relâchée. 15 secondes de récupération. On part sur statique. Statique. Pareil, vous pouvez vous aider d'une chaise. Si vous voulez en statique, vous vous adaptez. C'est parti. Allez. Hop, ici, on essaie d'être à 4,20. Et on est bien. On met son poids sur les talons. On essaie de ne pas être sur la pointe des pieds. C'est d'être sur les talons. C'est pour ça qu'on met les mains devant. C'est pour s'équilibrer. Si je t'enlève, je tombe. Hop, je remonte. Allez. Là, il nous reste du coup deux tours. Donc là, on va repartir sur Jumping Jack. On part dans 3, 2, 1. Jumping Jack. Si vous ne voulez pas faire de saut, vous pouvez faire des squats sumo. Ça fait des sauts moins portants. D'accord ? Et là, on va plutôt freiner la descente. Freiner la descente. Bon. Ok. Relâché. Ensuite, on a squat. Donc là, c'est la bande d'un étour. Donc là, ceux qui se sentent en forme, vous pouvez envoyer un petit peu. Parce qu'après ce bloc... Hop, c'est parti squat. Après ce bloc, on va travailler plutôt les abdos. Du coup, les jambes, vous pouvez les finir. Ceux qui sont un peu plus chauds, vous pouvez envoyer un peu plus en vitesse. Les autres, vous pouvez descendre un peu moins bas. Allez, à votre rythme, le but... Relâché. Le but, c'est que chacun atteigne presque ses limites. Et là, on est en statique. On part dans 3. 1. Statique. Allez, là, je suis bien. C'est là dans le dernier tour. Il nous reste un tour. Et on aura fini ce bloc. Allez, pour ceux qui ont envie, on va faire des tout petits. Ici. Voilà. Allez, 5 secondes, des tout petits. Et top. Relâché. Je savais qu'elle allait vous plaire, les petits. Allez, donc là, il nous reste un petit tour. 5 secondes et on repart sur le jumping jack. Et ensuite, ça sera fini pour ce bloc. C'est parti. Donc là, c'est le dernier. On peut envoyer. Comme je vous l'ai dit, le sens, c'est pas très grave. L'important, ça va être de travailler son cardio, son cœur. En gros, c'est travailler son moteur. Donc là, c'est le moteur super important. Là, normalement, vous devez avoir le palpitant qui monte un peu. Sinon, vous êtes trop facile. Ou sinon, vous êtes une machine. C'est possible. Allez, on part sur squat. C'est parti. Boum. Allez, on descend bien. Si vous voyez, c'est un bon ici. Hop. Allez, on reste en bas pour ceux qui volent. Et on fait des petits. Et top. C'est une petite variante. Allez, 10 secondes de recul. Et ensuite, on a les statiques. C'est parti. Statiques. Allez, c'est le dernier statique. 90. Hop. Je suis bien. Tranquille. Allez, il reste 10 secondes. Ceux qui volent, petits. Les autres, vous pouvez rester en statique. Allez, il reste quoi ? 5 secondes. Et top. Relâchez. OK. Hop. Une minute de récupération. Là, on vient de finir le premier gros bloc. D'accord ? Donc là, on a une minute de récupération. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. On repart dans 8 minutes. Donc, ça me laisse un petit peu le temps de vous expliquer la suite. Donc la suite, ça va être oblique. Donc des abdos en oblique. Donc là, vous pourrez avoir besoin d'un tapis. Hop. Voilà. Donc le premier exercice, ça sera en équilibre ici. Donc je me mets ici, comme si je voulais me mettre en équilibre. Je décolle mes pieds et ensuite je vais chercher derrière. Comme si là, j'avais une ligne avec mes mains ici, derrière. Le but est de bien tourner ses épaules pour travailler les obliques plus le grand droit. OK ? Si c'est trop dur, je pose mes pieds. D'accord ? Le deuxième, ça sera Mountain Climber. Donc c'est ici, je suis en gainage, je contracte mes abdos. Et là, je viens ici. Hop. Hop. Vous avez vu là, mon pied ne touche pas par terre. Si vous voulez, vous pouvez... Hop. Version un peu plus facile. Et le dernier, ce sont des abdos vers le haut. Ici, je décolle mes épaules. Hop. Et j'essaie de tenir une petite seconde en haut. Hop. Je tiens, je relâche. Important, je contracte mes abdos. Pareil. On est parti. Allez, 25, 15. Deuxième bloc. Allez, 3, 2, 1. Et on est parti pour les obliques. Sur le côté. Je tourne bien. Voilà, ici. 5, 4, Et top. Relâché. 15 secondes. De récupération, je récupère. Allez, le deuxième exercice. Ce sont des mountain climbers. Donc, hop. Ici. Gainé. Et j'avance. Allez, 3, 2, 1. Parti. Ici. Je contracte mes abdos. Hop. Et là, le but aussi, c'est de monter un petit peu le cardio. Travailler le moteur. Important. Allez, 5 secondes. Je ne peux pas accélérer un petit peu. 2, 2, et top. Je relâche. Donc, il y a 15 secondes de récup. On va sur le troisième. Le troisième, je vous rappelle, c'est vers le haut. J'essaie de tenir une petite seconde en haut. Je contracte bien mes abdos. Et parti. Je souffle en redescendant. Hop. Là, je contracte et je souffle. Hop. Je contracte bien. Important. J'essaie de tenir une petite seconde en l'air. Et je décolle vers le haut. Vers le haut et pas là-bas. Je viens vers le haut. Et top. Je relâche. Donc là, on vient de faire les trois exercices du deuxième bloc. Qu'on va devoir faire quatre fois. On est parti sur les côtés. Dans 3, 2, 1. Côté. Allez, je tombe bien mes épaules. Pour bien travailler sur le côté. Pareil. Si vous êtes facile, vous pouvez accélérer. Si vous avez un peu de mal, vous posez ici. Je pose mes pieds. Et je continue. Et je continue. D'accord ? Je peux très bien poser. Trois secondes. Et je reprends. Je m'adapte. Le but, c'est d'essayer de tenir. Top. Relâché. On va le faire dans l'autre sens. Ici, mountain climber. On part dans cinq secondes. Allez. On est bien. Trois. Et c'est parti. Ici. On essaye de ne pas poser son pied. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. On pose ici. Et ça marche aussi. Il faut faire à son niveau. Voilà. Si on y arrive. Et ben, on fait comme ça. Et ça va très bien. Top. Relâché. Et on part sur. Vers l'autre. Allez. Cinq secondes. On est bien. Et on est parti. Hop. Et on revache. Là. Vers l'autre. Nickel. Nickel. Allez. On essaie de bien décoller les épaules. Allez. Il reste trois. Et hop. Relâché. Il nous reste deux tours. Allez. Deux tours. Ça passe. Allez. Trois. Deux. Un. Parti. Allez. Boum. Je rappelle. Si je suis dur. Si j'ai un peu plus de mal. Je peau de mes pieds. J'essaie de rester un peu droit. Pas trop me faire mal au dos. J'essaie de rester droit. Et top. Je relâche. Allez. Montez le climber. On part dans cinq secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop là. On essaie de contracter ses abdos. Allez. 10 secondes. 5, cran. Podemos. 10 secondes. 8, 4, 1. 10 secondes. functions. ün deux. Attends. 5, le puis. Le point. 4, 3, putain. 2, 1. 6, 7, 9, 5, 7, 8, 8, 8, 9. Allez, là c'est le dernier tour, on envoie tout ce qu'on a, c'est parti ! Allez, on va le plus vite possible, c'est 25 secondes, n'oublie pas de souffler, je rappelle, si c'est plus de mal, vous ralentissez, vous posez les pieds, vous pouvez être à votre rythme, si vous gardez le dos droit, pas trop mal au dos, et top, relâchez ! Allez, on est parti, 25 secondes, on y va, à fond, contractez les abdos, allez, 10 secondes ! 2, et top, relâchez ! Et il nous reste, vers le haut, et on aura fini ce bloc ! Allez, 2, 1, parti, hop ! Allez, là c'est le dernier de ce bloc ! Et top, relâchez ! Yes ! Allez, donc là, on a fini ce bloc, on va faire une minute de récup ! Et ensuite, on partira sur le troisième et le dernier bloc, j'espère que ça va chez vous ! Donc là, le troisième bloc, ça va être, je vous explique, gainage sur les côtés, ici, coude à 90, le pied par-dessus, ou ici, et le but c'est de monter ici son bassin, et je tiens, d'accord ? Deuxième, gainage ici, sur les genoux, et je viens descendre, hop, et je remonte, j'ai appelé ça gainage commando, ça, c'est la version facile, plus dur, forcément, c'est sans les joues, hop, d'accord ? Et ensuite, j'ai le gainage de l'autre côté, on est parti, allez, c'est le dernier bloc, on va commencer sur le côté, 3, 2, 1, et parti, ici, voilà, nickel ! Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler ici, là, les obliques, travailler le gainage, vous rentrez avec les fessiers, et vous êtes bien, peut-être à 10 degrés, 2, 1, on relâche ! Ensuite, gainage commando, donc soit ici, soit je viens ici, je pose mes genoux, et je redescends sur les coudes, je remonte, sans contractant mes abdos, version facile, et version plus dur ici, c'est parti ! Voilà, vous faites attention, de temps en temps, de changer de bras, hop, là, je remonte avec le bras gauche, si vous voulez, remontez avec le bras droit ! Ceux qui ont du mal à faire des pompes, je vous conseille de faire à genoux, top, relâchez ! Et là, on part, oblique, mais de l'autre côté ! Allez, 5 secondes, on se met en place, et c'est parti ! Allez, hop, on monte son bassin, on essaye d'être à 90, on essaie de tenir, pareil, si on n'arrive pas à tenir, c'est pas grave, j'essaye, hop, je pose 3 secondes, et je récupère, l'objectif, ce sera de tenir les 30 secondes, top, relâchez ! Donc là, on a fini le tour complet du bloc, il nous reste à faire 3 fois, du coup, et on sera tout bon ! On repart sur le côté, c'est parti ! Allez, contractez les abdos, on est perpendiculaire, perpendiculaire, et on fait à son niveau ! Je rappelle, si c'est trop dur, je pose 3 secondes, et je repars ! Je pose 3 secondes, et je repars ! Le but, c'est de faire à votre niveau, si vous voulez progresser, top, relâchez ! Si vous voulez progresser, il faut à chaque fois essayer d'augmenter petit à petit peu l'effort ! Il faut y aller progressivement ! Allez, on est parti ! Soit sur les coudes, soit sur les genoux, soit sans les genoux ! C'est parti ! Allez, 25 secondes ! Je change mon bras de temps en temps ! Je vais avoir un bras qui est plus développé que l'autre ! Je me sens bien ! Je décolle les genoux ! Allez, 3 ! Et top, je relâche ! Et le gainage de l'autre côté ! Allez ! 2 ! 1 ! Parti ! Allez, on avance ici ! Eh bien ! Bon ! Il reste 10 secondes ! Je vous rappelle, vous pouvez poser si vous voulez, et vous repartez ensuite ! 2 ! Et hop ! Relâchez ! Il ne reste plus que 2 tours ! Hop ! Allez, 2 tours ! Donc avant dernier tour, on part dans 3 secondes ! Allez, ça tient, ça tient ! 1 ! Allez, parti ! Hop ! Ici ! Allez, on met une petite variante pour ceux qui ont un peu plus de jus ! En dynamique ! Je pose ! Je remonte ! Je pose ! Je remonte ! Allez ! On essaye ! Pose ! Remonte ! Allez ! Pose ! Remonte ! Et on accélère ! 5 secondes ! On va essayer de tenir ! Et hop ! Je relâche ! Allez ! On essaie de donner tout ce qu'on a ! Donc si on arrive à le faire sans les genoux, on le fait sans les genoux ! Allez ! C'est parti ! Si c'est trop dur, il n'y a pas de soucis ! On le fait ici ! On va essayer d'avancer un peu plus son bassin ! Il avance un peu plus les genoux, contracte ses abdos ! Voilà ! On avance bien son bassin, contracte ses abdos ! Et on accélère ! Ça doit monter le cardio ! Et top ! Relâchez ! On est pas mal là ! Il nous en reste un petit là sur le côté ! C'est ce côté-là ! Allez ! 2 ! 1 ! Parti ! Ici ! J'essaie d'être le plus droit possible ! Je contracte mes abdos ! Je contracte mes fessiers ! Et ceux qui sont chauds ! On est parti ! Dynamique ! 2 ! Allez ! 3 ! Et top ! Relâchez ! Yes ! Il nous reste plus qu'un petit tour ! Et ça sera tout bon ! 5 secondes ! Allez ! Là, c'est le dernier ! On donne tout ce qu'on a ! 3 ! 5 secondes ! 4 ! On est parti ! 3 ! 4 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 6 ! 6 ! Allez bientôt la fin, gainage commando, j'essaie d'avancer bien son bassin, de bien avancer son bassin, pardon, ici, c'est parti, allez, je change de fois le bras, je rappelle, si je peux faire sans les genoux, je fais sans les genoux, là c'est le dernier exercice, c'est celui-là, donc on peut y aller, elle accélère, allez, et top, ok, allez, dernier, sur le côté, dernier oblique, là, et après on est bon, allez, 2, 1, allez, boum, ceux qui veulent s'amuser, vous pouvez essayer, vous êtes là, vous essayez de lever une jambe, vous posez, allez, dynamique ici, je pose, je remontre, allez, ça tient, et top, relâchez, yes, bravo à vous, vous avez vu, 30 minutes, même pas, ça suffit largement, on va faire un tout petit peu d'étirement, pour s'étirer un petit peu le dos, donc on vient s'asseoir sur les talons, hop, si on peut, si on ne peut pas, c'est pas grave, et on vient chercher devant, on met son manteau contre la poitrine, et on souffle bien, on est bien, on essaie d'étirer un petit peu son dos, diminuer un petit peu sa fréquence cardiaque, diminuer sa respiration, et on est content de ce qu'on a fait, parce qu'on va passer une bonne journée, ou qu'on va finir une bonne journée, et on part ici, là devant, donc là, le principe, c'est d'étirer un petit peu les abdos, travailler la mobilité de la collage, étirer un petit peu tout ça, vous pouvez le faire soin ici, soit sur les coudes, il ne faut pas aller au delà de la douleur dès que vous avez filé trop mal, ne le faites pas, et on repart ici, on vient s'asseoir, et on va mettre une jambe devant, on revient, on relâche un peu, et ensuite on va juste expirer un petit peu, ici, donc on part ici en arrière, on inspire, et on souffle, on plie les jambes, on enroule, et on souffle, on plie les jambes, on enroule, on redéroule tranquillement, on inspire, et on souffle, et quand vous avez envie, vous pouvez remonter, et relâcher, Bon, et bien je vous félicite, c'est la fin de la séance, donc vous avez pu voir qu'en 30 minutes, on peut faire une séance efficace, qui va travailler l'ensemble du corps, une séance qui peut se faire à la maison, sans matériel, votre objectif, ça va être de réussir à faire cette séance 3 fois par semaine, et ça va être ensuite d'augmenter votre niveau, donc soit d'augmenter la fréquence des mouvements, soit d'augmenter la difficulté, dites-moi en commentaire, quels étaient les objectifs qui étaient trop faciles, ou trop durs pour vous, pour les personnes qui veulent un accompagnement personnalisé, les personnes qui pensent qu'ils ne m'ont pas réussi à faire 3 fois la séance cette semaine, je fais des coachings en petits groupes, par vidéo, donc on est une dizaine à peu près, où je peux vous corriger directement, parce que je vous vois directement par vidéo, et vous apporter des solutions plus personnalisées, il suffit d'aller dans le lien qui est dans la description, et de vous inscrire, voilà, et par contre je vous dis à bientôt, au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada